Alors, droit à l'erreur, il faut prendre en compte cette notion de gestion du risque. Moi j'estime que faire une démise en production une fois par mois, c'est prendre un énorme risque. Et j'essaye d'utiliser l'agilité comme une réduction du risque et de l'étaler sur des petits risques pris plutôt tous les jours qu'un gros risque en fin de mois sur une grande mise en production. Donc le droit à l'erreur exprimé comme ça, c'est l'idée de faire peut-être des petites erreurs et d'être capable de corriger rapidement ou d'identifier la mise en production avec le code qui va vraiment être exposé à un risque supérieur et lui de le tester mieux. Donc on essaye de vraiment étaler dans le temps le risque, les erreurs, pour pouvoir peut-être faire finalement aussi les erreurs plus tôt parce que le code a été écrit trois semaines avant la mise en production. Je le mets en la mise en production qu'on aurait fait au bout d'un mois. Finalement, on va le mettre en production tout de suite, on va faire l'erreur tout de suite et on va avoir le temps de le corriger avant la date vraiment critique de mise en production ou d'activation d'un système ou d'un service ou d'une campagne de publicité ou des éléments comme ça. Donc on essaye de faire les erreurs peut-être plus tôt, plus petites, plus souvent j'espère pas, mais de les étaler dans le temps, donc de réduire cette gestion du risque. C'est une gestion du risque prise par petits bouts. Pour s'adapter justement au nouveau rythme de développement et cette agilité. Voilà, mais c'est de donner un rythme aussi et de donner une agilité pour le métier, pour vraiment lisser et faire en sorte que les équipes soient en permanence dans un rythme régulier où les mises en production ne sont pas un événement et les corrections de problèmes ne sont pas un événement non plus, on les étale dans le temps. Très bien, merci.